Salut les bros, c'est Zahraki, j'espère que vous allez bien. Bon, l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo est lunaire. Il est minuit 13, je tourne la vidéo donc on est mercredi soir, je taffe, donc jeudi. Donc vous, vous allez voir la vidéo jeudi. Petit changement de programme les frérots, je suis désolé, le showcase de Gataille sera pour vendredi. Je serai en repos donc j'aurai le temps de le monter et en plus, point bénéfique, ça m'évitera de mettre des CC. Donc voilà, je pense que ce sera mieux pour moi, ce sera mieux pour vous parce que là si je devais commencer à monter le showcase de Gataille, le problème c'est que je vais le bâcler. Je vais être très sincère avec vous, je vais le bâcler et il est hors de question, c'est la règle d'or sur cette chaîne. Si j'ai pas le temps, je fais pas. Donc j'ai pas envie de vous sortir un showcase de Gataille à l'arrache où je prends des adversaires bidons, je prends pas en main le personnage, c'est mort. Là, mon taf, donc si vous avez vu la vidéo d'invocation sur Migaté hier, donc hier soir. Donc du coup, bon voilà, je ne vais plus avoir de taf à partir du 30 juin. Donc le 30 juin sera mon dernier jour de contrat et après, je vais prendre une petite pause très légère parce que moi j'ai besoin d'être actif. Donc je reprendrai un taf très vite mais je vais prendre une petite pause parce que là c'est vrai que le taf m'a quand même bien usé. Il faut savoir que je fais des journées de 9h à peu près à 19h30, 20h des fois. Donc du coup, ça fatigue, tu vois, ça fait plus de 11h on va dire la journée de taf, sachant que je prends parfois pas de pause. Parce que c'est un taf qui, bah t'as la pression du temps, faut être à l'heure, etc. Donc si les tournées sont chargées, que t'as une galère, etc. Bref, c'est un peu compliqué, je raconte un peu ma vie des frérots, désolé. Mais voilà, j'étais trop fatigué pour à minuit 15, vous faire un showcase où je commence à vous balancer un showcase bidon ou autre. Demain soir, je suis, enfin demain soir, en tout cas pour vous, ce sera ce soir, je serai en live invocation avec ma femme. Donc ça me fera super plaisir de vous la présenter pour ceux qui ne m'ont pas vu ou pas connu. Et à côté de ça, on tournera le showcase ensemble de Gatai. Donc comme ça, je prendrai le temps demain soir, je suis off complètement. Et vendredi, je pourrai me reposer. Et du coup, on sortira le showcase qui sera tourné demain soir, mais pour vous, ce soir, pour vendredi. Voilà. Et puis vendredi, il y aura double vidéo parce qu'on fera également du Pride en fusion. Et oui, j'ai déjà la miniature. J'ai d'ailleurs aussi, alors vous me direz, je raconte un peu ma vie, la vidéo va être assez longue parce qu'on va parler d'une tier list. Pour les deux modes, le Pride et le classique, je vous rassure, il n'y aura pas deux tier list séparées. C'est juste que quand je vais être sur un personnage intéressant, je vais dire où est-ce qu'il est le plus intéressant. Et cette vidéo, elle est super intéressante. C'est pour ça qu'il faut skip dans le sens où c'est pas que tu vas sur un perso, c'est bon, tu veux aller sur le perso qui t'intéresse. Non, il faut quand même regarder le reste parce qu'il y a des alternatives et des personnages qui ne sont pas forcément très utilisés dans la méta et qui sont très forts, très intéressants. Et à côté de ça, je vais vous faire une vidéo. Je vous ai fait une vidéo, vous savez, guide un petit peu avec les meilleurs items, les meilleurs teams, etc. pour Gogeta et Vegeto Fusion Game. Mais je n'ai pas fait de vidéo avec, comme je fais souvent, les meilleurs teams, mais pas forcément centré sur Gogeta et Vegeto. Toutes les meilleurs teams actuelles de chaque tag pour le jeu. Donc du GT, du Famigoku, du Ligny Royale, du LOE, etc. Ennemi puissant, movie. Et que ce soit pour le Pride comme pour le classique. Et bien ça, je vous le sortirai soit vendredi. Donc ça, ce sera fait en amont, de mon côté, peut-être vendredi matin pour le soir. Ou alors, ce sera fait vendredi pour samedi. Mais au moins, vous savez qu'au plus tard samedi, vous avez la vidéo. Et ce qui est bien, c'est que sur ce genre de vidéo, je montre les items que je mets. Et même les persos que je n'ai pas, je dis qu'est-ce qu'il faut leur mettre, etc. Donc en vrai, ça va vous régaler. Merci énormément aux frérots qui soutiennent. Parce que je vois que j'ai quand même beaucoup en ce moment de vidéos qui plaisent. Et ça se voit au niveau des stats. La chaîne, elle est en train d'exploser, même dans les photos. Donc merci beaucoup les gars. Et puis comme d'habitude, si la chaîne vous fait kiffer. Et le fait que je sois de plus en plus régulier. Et que j'ai repris un petit peu les rênes de la chaîne. Axe de pouce bleu, petit commentaire pour me donner ton avis. Et on est parti, ça fait plaisir. Si je bafouille un petit peu les gars, c'est normal. Juste après ma journée de taf. J'ai enchaîné avec un futsal. Vous connaissez, très très fan de football ici. Donc du coup, forcément assez fatigué. C'est pour ça. Donc du coup, j'ai modifié la tier list. J'ai rajouté un tiers ou deux en plus. Donc vous le voyez ici, on a le tier god. C'est ici les personnages. C'est pour ça que c'est très important d'écouter. Parce que sinon, il y en a, ils vont me dire. Ouais mais lui, il mérite d'être là. Les tiers ont une signification. God, c'est pas forcément les meilleurs persos du jeu. C'est les persos qui déterminent la méta. Donc forcément, oui, c'est les plus forts. Mais t'as des plus forts qui ne déterminent pas la méta. Quand je dis détermine, c'est dans le sens où ce perso va faire en sorte que tu ne croiseras pas certains personnages. Ou au contraire, tu vas en faire ressortir d'autres. Et c'est lui, ou en tout cas c'est eux, qui vont dicter la méta. Donc ça c'est très important. C'est pas parce que, par exemple, je vous dis une bêtise, c'est un exemple. Ici il y aura Golden et qu'en haut il y aura Gohan, que Golden il pue la merde. Golden il est monstrueux. Mais pour moi, ce n'est pas un perso qui va déterminer et qui va modifier le jeu. Tout simplement, on en parlera après parce qu'on ne le croise pas assez souvent. Et ça c'est un point qu'on va aborder. Évidemment, je joue tous les persos à 14, dans leur meilleur team, avec leurs meilleurs items. Ça, c'est à prendre en compte, évidemment. Donc il y a des persos que je ne parlerai pas et je ne vais pas tergiverser dessus. Shalot, Balek, Beerus et... On peut le mettre en Cap Z Zenkai. Il a quand même une bonne Cap Z Zenkai, mais pas utilisable pour le moment. Parce qu'il n'y a pas de Ki Divin, en fait. Il n'y a pas de Ki Divin Vert à part Migateri Vive. Et honnêtement, Migateri Vive, on ne croise pas. Même si je pourrais être amené à vous faire un showcase du perso. Parce qu'honnêtement, même en Pride, il est très fort. Et c'est un Revive. Le Goku SSJ 3, par exemple, vous avez vu. Je descends plus bas. Bon, semi-God, c'est en gros des personnages incroyables. Mais qui sont un peu moins forts que le God. Top Meta, c'est les persos les plus forts top Meta. Donc c'est ceux que tu vas croiser le plus. Meta, c'est des persos que tu peux croiser. Mais pas autant que top Meta. Jouable, c'est des persos jouables, comme tu l'entends. Pride Standard. Alors ça, du coup, quand je vais mettre un perso dedans, vous allez vous dire qu'il va mélanger le Pride ou le Standard. En fait, ça, c'est un tiers qui va être assez réduit pour très peu de persos. C'est juste que je vais expliquer quand je vais placer dans ce tiers si un personnage, il est exclusivement intéressant dans le Pride ou dans le Standard. Ok ? Donc ça, ça peut être très cool pour vous dire. Bon, ben, Zaraki, en tout cas, évidemment, ce n'est que mon avis. Je n'ai pas la science infuse. Mais pour vous, ça peut être cool de se dire. Bon, mais Zaraki dit que ce personnage, il est beaucoup plus adapté pour le Pride ou inversement pour le Standard. Et du coup, pour vous, ça peut vous donner une indication de où le jouer. Par exemple, et on va taper dans le mille directement, ce Goku SSJ3, je ne l'ai d'ailleurs pas showcase, il est exceptionnel. Très, très fort. Mais c'est un perso de Pride. Je le mets en leader et ça peut être très cool dans une team Saiyan. Mais vu qu'il a une KZ pour les rouges, ben, en fait, ça bride le team building, tu vois. Donc, du coup, tu le mets en leader Saiyan ou Famigoku, par exemple. Et le personnage, il est exceptionnel. Mais en Pride, parce qu'en classique, ben, il y a beaucoup plus fort et malheureusement, ben, t'as Végéto. Et forcément, ben, Végéto va être joué sous X KZNK et donc, c'est moins intéressant. Alors que lui, en Pride, ben, t'as pas de Végéto qui va être sous 40 KZNK et ça n'existe pas, ça. Donc ça, c'est l'un des avantages du Pride qui fait que ce Goku, ben, il est très très fort dedans. Gohan, c'est poubelle. Alors, attention, quand je dis poubelle, c'est le perso a déjà un item, il a déjà un Zenkai et sa KZNK est vraiment mauvaise et elle n'est pas utilisée dans ses teams. Maintenant, ce personnage-là, et on le sait, notamment le Piccolo LF Zenkai, c'est un personnage que tu peux, enfin, qui a en tout cas obtenu un deuxième item LF. Donc, ces persos-là, comme Beerus, comme Gohan, comme Goten, etc. Donc, Goten, je vais le mettre ici également. C'est des persos qui, plus tard, peuvent être amenés à avoir, tout simplement, un nouvel item LF. Et là, on pourra rediscuter. Peut-être qu'ils passeront de poubelle à Pride. On pourra les jouer en Pride, par exemple. Ça pourrait être cool. Donc, honnêtement, c'est quand même assez sympa. SV, c'est KZZNK, c'est probablement l'une des meilleures KZ du jeu. KZZNK, fusion. Il se met actuellement, notamment, en classique dans la team fusion. Il pourrait être amené, potentiellement, même si là, je pense que c'est un peu tard, à être... On ne voit pas, par la suite, avoir un item LF, un deuxième. Et là, ça permettrait de le mettre, notamment, en Pride et de bénéficier de sa KZZNK et KZHP. Et ça, c'est très, très cool. Plus KZZ de base, attaque et défense strike, je crois. Donc, plutôt intéressant. Goku damek, c'est KZZNK, perso, qui est pas bon pour le Pride. Stell, je ne vais pas le mettre, parce que, très clairement, pas utilisé. Goku 3, KZZNK, Vegeta, KZZNK, Freezer, c'est différent. Freezer, je vais le mettre dans méta. Je ne le mets pas dans top méta, parce que... Enfin, en fait, le personnage, ne serait-ce que pour l'immobilisation avec l'Everte, le fait qu'il ramène une carte SP dans le deck. D'ailleurs, ça, si vous ne le saviez pas, je vous fais le petit tip au cas où. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos tutos qui vont d'ailleurs reprendre. Mais, en fait, quand on dit, quand vous entendez un streamer ou un créateur de contenu dire, il ramène une carte SP dans le deck, c'est qu'en fait, quand vous cliquez sur le personnage et que vous allez dans le détail de son kit, dans la première page où il y a les stats, vous descendez en bas, et en fait, il y a deux cartes qui s'affichent. Vous savez, vous avez soit une carte verte, soit une carte strike, donc la carte rouge, la carte blast, donc la carte jaune, la carte SP, donc la carte bleue, etc. Et en fait, selon les cartes qui vont être indiquées, c'est quand vous allez pick, donc choisir vos personnages sur le terrain, donc les trois, en fait, si vous avez, par exemple, un truc tout con, les trois persos que vous utilisez sur le terrain, ils n'ont que des cartes strike qu'ils ramènent, donc les deux ramènent deux strike, deux strike, deux strike, mais en fait, dans ta main, parce que c'est de la RNG, les cartes que tu vas piocher, tu vas avoir quasiment que des cartes strike par rapport au blast. Si tu fais un mélange, tu auras un équilibre, etc. Et du coup, vu que Freezer amène des SP, tu vas ramener plus souvent dans ta main des cartes SP que tu aurais dû avoir à la base. Voilà, donc ça, c'est un petit tip, je ne sais pas si vous le saviez, notamment pour les nouveaux joueurs, mais il y a quand même une réflexion à avoir par rapport à ça. Par exemple, si tu joues Végéto, mais que tu ramènes deux persos à côté de lui qui ne ramènent que des blasts, Végéto va avoir beaucoup plus de cartes blasts, alors que le perso est strike. Vous voyez, il y a quand même un petit truc à raisonner à ce niveau-là. Donc, du coup, et puis notamment dans la méta où il y a Gohan, surtout qui domine le jeu, Gohan, vu qu'il a une barrière anti-strike, c'est bien d'avoir quand même, surtout aujourd'hui, un mélange entre les deux. Blast et strike. Voilà, c'était la petite aparté. Le Piccolo LF, alors c'est une Cap Zenkai, mais je vais le mettre en Pride standard. Alors, vous avez vu, j'ai enlevé par rapport aux autres tiers list le tiers alternative. C'est une alternative, très clairement, à... C'est qui le jeu ? C'est Goku. Le Goku, vous savez, de la saga Saiyan. Voilà. Après, pour moi, c'est un perso qui se met en Pride. J'aurais pu le mettre en jouable, mais je vais plutôt le mettre en exclusif Pride, parce qu'en standard, tu vas préférer déjà potentiellement partir avec une saga Saiyan, mais tu mettra Goku. Tu ne mettra jamais Piccolo, et tu ne le mettra jamais sur le banc. Donc, je vais le mettre exclusif en Pride. En standard, tu ne le joueras jamais. Voilà. Sinon, il peut faire office potentiellement en régène de Cap Z Zenkai, mais c'est tout. Le Goku pieds nus. Alors, lui, c'est top méta. Ce n'est pas semi-god, on est bien d'accord, n'exagérons pas les propos, mais ce personnage est probablement le meilleur Zenkai non-LF actuel du jeu. Il est incroyable. Et lui, ce qui est super cool, c'est que, et ça aussi, il faut en parler par rapport au Pride, les personnages qui sont des Zenkai à 1% non-LF et qui sont très forts, notamment en classique, en Pride, ils seront encore plus forts. Et c'est le cas de ce Goku qui est très bon dans les deux modes. Donc, pour ceux qui n'ont pas le kit Goku Genki-Dama de GT-LF, lui, c'est le remplaçant. Et encore, j'ai même envie de te dire que dans certains setups, il est plus intéressant à mettre. Et puis, encore une fois, en Saga Saiyan, c'est vraiment le roi du pétrole. Trimps d'homme de chaleur, on va le mettre en Pride. Ce n'est pas dégueu, mais exclusif en Pride. Vegeto Blue n'a pas d'item, donc pour l'instant, il est injouable. Cap Z Zenkai. Majin Vegeta, c'est pareil. C'est Cap Zenkai, notamment pour le Vegeto Fusion Ingame. Cell Revive, c'est quand même pas mal. Je n'irai pas le mettre dans top méta, quoique en vrai, je pourrais. Parce que la team est quand même revenue, mais il y a Vegeto. Donc, je vais le mettre dans méta. Parce que ce perso-là, en fait, il est joué en duo avec Super C17. Et le problème, c'est que Double Rouge, face à Vegeto, qui est l'un des meilleurs persos du jeu. Je pense que... Ah oui, j'ai oublié de préciser, il n'y a pas d'ordre dans les tiers. Sinon, je vais me rendre fou et ça va prendre beaucoup trop de temps déjà que la vidéo va être assez longue. Migate LF Zenkai. Je vais le mettre dans méta. J'aurais pu le mettre exclusif Pride. Mais en standard, c'est plus compliqué. Honnêtement, je veux dire, en Pride, il est quand même beaucoup plus intéressant qu'en classique. Comme d'ailleurs beaucoup de persos. Mais honnêtement, je vais être très sincère, ce perso est quand même... Il y a un truc qui manque, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un perso qui est quand même assez fort, honnêtement. Donc, pour un joueur moyen, ça fera quand même l'affaire. Notamment dans une team TDP, par exemple, ça peut faire le café. Et face à Gohan, ça peut être cool, mine de rien. Parce que c'est un perso qui est... Il est Blast au travail, je crois qu'il est Blast. Mais le perso tape dans les deux valeurs. Et honnêtement, avec les Open Safe, Ulti, etc. La jauge des Migate, donc forcément jauge assez passive, ça peut faire l'affaire. Broly LF Zenkai. Alors, je l'ai testé, vous avez vu son test sur la chaîne, c'est une machine. Pour moi, c'est top méta. Top méta parce qu'en Pride, il est exceptionnel, et en classique, c'est pareil. Donc, le personnage, il est... Je pensais qu'il était top 10. En vrai, ça peut se débattre. Mais s'il n'est pas top 10, il est onzième ou douzième, ou en tout cas, il est dans le top entre 11 et 15. Ce qui fait que le personnage, il est dans les 15 meilleurs persos du jeu. Donc, forcément, tu l'as compris, il est dans le top méta. Le perso est trop fort, et puis quand ça stun, t'as l'impression vraiment que c'est un délire. Le malheureux, malheureusement, on pensait tous qu'il allait obtenir son Zenkai. Je pense que c'est mort. Et c'est normal, parce qu'en fait, il est fusion, il est divin, il est jaune, et on a eu une fusion divin jaune. Donc, du coup, je pense que c'est dead. Très sincèrement, malheureusement, on voulait tous, mais en tout cas, pour le moment, c'est compliqué. Mirai Gohan, c'est pareil. Tu peux le sortir en pride, mais c'est quand même chaud, en vrai. C'est quand même assez chaud, mais why not ? Kid Buu, c'est pareil. Rosé, est-ce que c'est une Cap Z Zenkai ? Alors, oui, c'est une Cap Z Zenkai. Non, mais non, non. Oui, c'est un Zenkai. Non, il est Zenkai ? Non, il n'est pas Zenkai. Il a une... Non, qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a quoi, déjà ? Les gars, je vais les vérifier, parce que j'ai un doute. Je crois qu'il est Zenkai, mais qu'il n'a pas d'item. Normalement, c'est ça. C'est quand même un perso qui attend son item, parce que le perso, il a des mécaniques de fou. Notamment, avoir l'entêtement, c'est trop fort. Dégâts AOE aussi, je crois que c'est sur la SP, je ne sais plus si c'est sur l'Ulchi ou la SP, mais le personnage, en plus, il a la saignée et tout. C'est un perso qui est quand même très intéressant, mais sa plus grande force, c'est l'entêtement. Je crois que sur la... Quand il fait une carte verte, il me touche SP, il me semble qu'il nullifie. Donc, ça reste quand même très cool, mais ce personnage, manque cruellement de dégâts. Et ça, ça passe par un item unique. Je vais quand même le mettre dans Cap Zenkai, parce que pour moi, voilà, je pense que le prochain perso sera violet, ou alors rouge, mais il y aura un violet dans tous les cas, ou peut-être même les deux, si on a double portail, ou un sparking à 1% plus le LF. Et ce personnage-là, vu qu'on sera, je pense, sur le thème divin, ou futur, ou futur divin, eh bien, il donnera sa Cap Z Zenkai au nouveau perso. Donc, on peut le mettre ici, mais voilà, on peut aussi le mettre dans Besoina Up, mais tu me diras, c'est un peu comme tous les persos dans ce tiers. Goku SLJ 4, c'est Cap Z Zenkai, c'est pareil. Le sortir en Pride, why not ? Je ne donne que ça en GT, en plus, il donne sa Cap Z Zenkai, mais voilà. Pas tant que ça. Gojeta 4, c'est méta, par contre, c'est beaucoup plus fort en Pride qu'en classique. Beaucoup, vraiment beaucoup plus. Je vais quand même le mettre en méta, parce qu'en classique, ça peut se sortir dans une team GT, mais en Pride, c'est quand même plus fort. Gatai, c'est top méta, je ne l'ai pas joué. Par contre, j'ai vu des lives, parce que ce n'est pas pour autant que si je ne suis pas en train de faire la vidéo, je ne peux pas avoir un avis sur ce que j'ai vu et pas que d'une seule personne. J'ai vu chez le frérotfeet, j'ai vu chez Ezio, j'ai vu chez Blast, j'ai vu des lives même de petits streamers. Donc, ce personnage-là, quand vous allez voir mon test, je pense que vous allez bégayer parce que les items que j'ai sont tous en god, vous êtes plus minimum et j'ai déjà la team en tête la plus folle. Alors, pour moi, ce perso, tu le mets avec Golden, je ne l'ai pas. Donc, vous allez voir un autre test. Mais très clairement, Gatai avec Golden, je pense que c'est la singerie de l'année. Très clairement. Gwan Revive, c'est besoin d'un up, il a besoin d'un item ou d'un Zenkai. On verra bien ce que ça donne. Vegeta Evo, alors autant avant, je le mettais dans besoin d'un up parce qu'il a besoin d'un item, c'est un Zenkai, mais autant je le mette dans KabZ Zenkai. Parce que ça reste aujourd'hui et d'ailleurs, enfin, parce que depuis que le perso est sorti, à part pour deux semaines sur le tag Lini Royal, la KabZ Zenkai n'a jamais servi. Et là, vu que le tag Into, donc Fusion Ingame, donne, enfin, tu as un Lini Royal dedans, en fait, la KabZ Zenkai, elle marche parce qu'elle est pour les jeunes Lini Royal. Donc après, c'est une KabZ Blast, mais c'est quand même plutôt intéressant. Full Power, où est-ce que je vais le mettre ? Est-ce que je le mets en Pride ? Ou est-ce que je le mets en jouable méta ? En fait, le tiers jouable, peut-être qu'il y a moyen que je le saute. On verra ce que ça vaut. Je vais le mettre en Pride parce que c'est vrai qu'on ne le croise jamais, mais en Pride, c'est un sacré phénomène parce qu'il est très dangereux grâce à l'entêtement. C'est comme pour Rosé. Parce que lui, il a un item, il a une meilleure team, il peut se jouer même avec un Golden Ultra, il peut se jouer avec un Appareil Valley Vegeta, etc. Donc, il a quand même beaucoup plus d'intégration. Ce qui fait que je vais peut-être le mettre ici, je verrai, je vais peut-être augmenter certaines positions, mais on verra bien. Odzaru. Odzaru, je vais le mettre en top méta pour la simple et bonne raison que ce perso en Saga Saiyan Pride, c'est un délire. Alors, en classique, il peut se jouer, mais pour moi, il n'est pas exclusive Pride ou exclusive standard. Tu vois, là où les persos d'en dessous, tu vois par exemple Full Power, Trunks Dome de Chaleur, Piccolo, etc. Tu vas les voir exclusivement dans un seul mode. Alors que lui, en vrai, Odzaru, il a quand même beaucoup plus d'arguments. Et ce perso en Saga Saiyan, en fait, Saga Saiyan, ça se joue aussi en classique. C'est moins fort, mais ça se joue aussi en classique. Et c'est quand même plutôt sympa. C'est surtout que la team, c'est l'une des meilleures teams du jeu en Pride. Donc, c'est pour ça que ce personnage-là, il est exceptionnel. Forcément, on le voit moins parce que c'est des teams qui sont moins appréciés et moins up et moins optis par les joueurs. Mais honnêtement, Odzaru, c'est quand même très très fort. Le Gohan Revive Zenkai, même argumentation que pour le Goku pieds nus, c'est l'un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur, ça se joue avec le Goku en gros. Et c'est le Revive, mais je le mets légèrement en dessous par rapport au team et à la méta. Les deux persos-là ici sont exceptionnels. Et puis ce perso, d'ailleurs, vous allez voir un showcase que je vais sortir peut-être si j'ai le temps. La team, c'est Gogeta, Blue Fusion Game, Gohan Revive et Gohan Ultra. Et sur le banc, on met une Cap Z, enfin des Cap Z, une Kai famille Goku. C'est une team de standard et franchement, elle est très 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 forte. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a le CLF V1, besoin d'un up. Taki Divin, besoin d'un up. Alors, je pense que ce tier-là, il est parfait pour ce perso. Je vais laisser jouable et je vais mettre Prunks. Alors les gars, ça peut vous choquer ce que je vais dire. Ce perso en Pride est intéressant. Donc, j'aurais pu le mettre en Pride. en standard Welu Nada. On ne le voit plus. Gohan l'a tué, en gros. Je pense qu'on peut dire ça de cette manière-là. Et le problème, c'est que ce personnage-là, en fait, il a une jauge défensive mais sa jauge défensive, il peut même mourir avant face à Gohan. Donc, très clairement, pour moi, il n'est pas mort non plus mais il est jouable. Voilà. Donc, je pense que c'est le tier qui lui correspond bien et honnêtement, un migaté, je le trouve peut-être, notamment grâce à MVP, etc., peut-être plus utile dans la méta actuelle que ce trunks. Après, bon, et en vrai, migaté, là, je suis en train de capter que migaté, pour moi, en fait, c'est là. Eh oui. Eh oui. Eh oui, parce que migaté, il n'est pas méta migaté. Migaté, il est jouable. Reazer Elef, c'est différent parce que si quelqu'un à main est vraiment focus la LOE, LOE, c'est quand même incroyable. Notamment avec Golden et tu peux mettre Baby en leader, tu peux mettre plein de persos, même Gatai, par exemple, Super C-17, enfin bref, j'ai compris, ça jouait même Yamsha à un moment donné, je vais le laisser là. Là, c'est quand même beaucoup plus cohérent par rapport à mes propos, bon, toi, besoin d'un up. Badak, Elef, Zenkai. Alors lui, c'est très compliqué parce qu'il n'est pas jouable. Enfin, je vais revenir sur mes propos, mais dans le classique, tu ne le sors pas. Très clairement. En Pride, vu qu'il a une Cap Z Zenkai et qu'il a une Cap Z de malade, notamment pour Cap Zenkai Migaté, Migaté Ultra, ce perso, en Pride, il est incroyable. Donc, j'aurais peut-être tendance à le mettre en Pride ou à le mettre C'est vrai qu'on ne le croise qu'en Pride. En fait, on ne le croise qu'en Pride ou en jouable, je parle. Ou alors, c'est une Cap Z Zenkai en classique. Donc, je vais le laisser ici pour le côté Pride. Après, je pense qu'il est quand même jouable. Mais c'est vrai qu'on le croise quand même beaucoup plus en Pride, donc je vais quand même rester cohérent avec mes propos. Le Goku Namek, ici, là, je ne le mettrai pas. Freezer, Revive, c'est pareil, je ne le mettrai pas. Beerus, je ne le mettrai pas. Whis, je ne le mettrai pas. Golden, je ne le mettrai pas. Enfin, vous avez compris. Les persos poubelle et pas des LF ni des Ultra, ça ne sert à rien. Même si Freezer, Revive, vont en Pride. Allez, vas-y, on peut le mettre en Pride. Mais bon, avec Gohan, actuellement, tu as compris. Mais c'est un Revive et un support, donc il récupère des DB. allez, ça y va. Ça fera l'affaire, on va dire. On va rester assez soft aujourd'hui. Jiren, je vais le mettre en... Jiren, c'est pas mal en TDP. Et en Pride, c'est incroyable. Je me tape. Je vais le mettre en... Je vais le mettre en top meta, en vrai. Parce que Jiren, ça reste quand même une valeur sûre. C'est très intéressant. Bon, lui, c'est poubelle. Jiren, notamment en Pride avec MVP et tout. Non, c'est pas mal. C'est vrai que Jiren, c'est très très fort. Et notamment, il y a beaucoup de Gohan actuellement. C'est très très fort. Sa seule faiblesse, c'est de tomber contre un Migate. Si il y a Gogeta, c'est pas grave. Parce que Gogeta, tu pourras envoyer d'autres personnages sous cover, etc. Alors que Migate, s'il t'attrape, là, c'est beaucoup plus chaud. Taxiborg, besoin d'un up. Migate, besoin d'un up. Ryuken, besoin d'un up. SVU, besoin d'un up. Mecha Freezer, Tapion, etc. L'en met pas. Trunks, besoin d'un up. Puller, besoin d'un up. Broly, besoin d'un up. Beast, allez, Pride, on peut le mettre en Pride. Pan, je vais la mettre. Pan, c'est jouable un peu dans les deux modes. Parce que vous avez vu, je l'ai showcase avec Broly LF, normalement, Zenkai, et je l'ai showcase aussi avec Broly Vert. Et j'avais joué ça en classique. Sauf qu'elle est jouable aussi en Pride. Donc elle, elle est un peu dans la même situation que Migate et Trunks, c'est-à-dire qu'elle se joue dans les deux modes, mais c'est juste que tu ne vas pas l'avoir parce qu'elle a plus fort. Je pense que c'est quand même un bon compromis. C'est pareil aussi pour ces 17GT. C'est un peu... On va remplacer jouable. On va mettre jouable slash al On va le mettre plus bas. Voilà. Al Ok, attendez. Il est en train de péter un plomb, lui. On va gérer ça, les gars. La vidéo, pas du tout professionnelle, mais c'est pas grave. Vous connaissez. Bon. On va faire comme ça. Voilà. Je reconnais à l'ancienne. Bon. On va mettre... Ça ne veut pas... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Jouable et on met... Second choix. Second choix. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal, non ? Ça me semble plutôt bien. Vous comprenez au moins. C'est jouable ou second choix. Ça me semble bien. Est-ce que je peux mettre un petit slash là ? Voilà. On est bien là. C'est pas mal. Ce sera plus cohérent. Piccolo, c'est poubelle. Le tag ici. Besoin d'un up. Le tag, lignée royale. Besoin d'un up. Besoin d'un item. Zamasu. Zamasu en pride. Ça doit être pas mal. GBU. Je n'irai pas jusqu'à le mettre en méta quand même. Parce que lui, tu le verras exclusivement en pride. Mais je vais quand même le mettre dans jouable, second choix. MVP. Meta. Est-ce que je ne le mets pas en top méta ? Il y en a qui vont me dire Zara qui était un acteur. Mais en fait, les gars, je réfléchis parce que rappelez-vous que je parle pour les deux modes. Et dans le mode... Alors, il y a Gohan, c'est vrai. Gohan est d'ailleurs sa seule faiblesse. Mais c'est vrai que le personnage a tellement un rôle pour ses... Je vais le mettre dans top méta. Parce que c'est vrai qu'en classique, tu le verras moins. Après, s'il n'est pas dans la team Cyborg, en fait, Cyborg n'existe pas. Et c'est quand même assez fort, Cyborg, notamment avec le Cell Revive MVP et Super C17 où tu peux mettre n'importe qui. Même en pride, C16. Bref, t'as plein de persos, les gammas. C17 GT ici. Le Cell LF. Bref, t'as quand même pas mal d'options. Et même là, la C18 Free to Play est très très forte, les gars. notamment en pride. Mais même en classique, en fait. Donc, et même en TDP avec Migate Ultra et Jiren, il a quand même beaucoup d'intégrations qui font que je vais le mettre ici. Hit Ultra, les gars. Alors, je suis désolé. Top méta. Certes, il y a Végéto. Sauf que ce perso, en fait, il fait un Tokitobashi. Au revoir. Alors, c'est un peu le perso double tranchant. Ce qui vient pour un seul rôle, c'est tuer. Sauf que ce rôle-là, si tu le gères bien, et me dites pas, oui, avec des C, etc. 14 étoiles, un Hit Ultra, Tokitobashi, il prend n'importe qui. Il prend n'importe qui. Donc, on refera le showcase qui n'était pas. Et d'ailleurs, la team à laquelle je pense, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, Gatai avec Golden, Hit avec Golden. Dommage que je n'ai pas Golden, les gars, parce que je vous aurais fait des showcases de fou, mais malheureusement, le jeu en a décidé autrement. Migate, ici, je vais le mettre en méta. Divin, il n'y a pas de team. une TDP, c'est une alternative, mais en Pride, tu le mets, en TDP classique, non. Et sinon, le perso, même en Famigoku, etc. ne se met pas, mais ça reste quand même un très bon personnage. Rosé Ultra, je vais être sincère. En fait, lui, j'aurais dû même rajouter un tiers, j'aurais dû rajouter un tiers, c'est aucune team. Donc, je vais le mettre dans besoin d'un up, les gars, parce que je vais éviter de rajouter encore un tiers, mais Rosé Ultra, considérer que le besoin d'un up, c'est, en fait, j'ai besoin d'une team. Et je ne suis pas assez fort pour avoir cette team-là qui pourrait, sans la team, je ne suis pas assez fort pour être sur le ladder. En gros, c'est ça. Muten ici, on va la mettre en pride, il n'est pas dégueu. Ce sel, les Trunks, en vrai, c'est plus belle, mais c'est quand même plus fort que les sparkings qu'il y a ici. Donc, vas-y, je vais les mettre ici en mode, vas-y, tu peux les sortir en pride, je pense. Je pense que tu peux les sortir, mais c'est quand même assez compliqué, en vrai. Le tag Z. Alors, le tag Z, je vais le mettre en jouable, parce qu'on ne va pas exagérer. Surtout que je l'ai 8, et j'ai vu des trucs qui sont quand même plutôt intéressants. mais il n'y a que Goku dans le tag. C'est-à-dire qu'ils sont deux, mais il n'y a que Goku qui est intéressant. Kid Buu est fort. Kid Buu est très fort, je vais mettre en méta. Parce que Kid Buu, en pride, surtout, c'est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai une team regen à vous showcase prochainement et vous n'êtes pas prêts du tout. Le tag TDP, c'est pareil, c'est méta pour moi, parce que ça se joue très clairement, même en pride, en classique. Si tu le mets avec MVP et Freezer et la Zenkai sous X-Kav Zenkai, ça reste toujours aussi fort, en vrai, très important. Jiren jaune, je vais le mettre en pride, parce qu'en pride, il est exceptionnel. En standard, il est inutile. Kiowai, bon, tu peux la mettre en pride, c'est un petit peu pour vos aiguilles, quand même. Kiowai, elle est plus forte que tout ce qu'il y a ici. Caceral, on ne va pas le mettre. Orange Piccolo. Orange Piccolo, je vais le mettre en méta, en vrai. C'est un peu le... Ouais, c'est... Ouais, je vais le mettre en méta, parce que j'aurais pu le mettre en exclusif pride, mais c'est vrai que le perso est quand même plutôt intéressant s'il est étoilé. Pour le Gohan, ici, ça pue. Caceral, ça pue. Les Gamma, c'est pride. En classique, ça ne se sort pas. Mais en pride, c'est pas mal. Magenta, c'est pareil. C'est un perso cyborg qui, en classique, tu ne le vois pas. En pride, c'est fort. Vegeto Blue, c'est... Est-ce que c'est top méta ? C'est vrai qu'il a reçu une Kavzenkai maintenant. Faudrait que je le rejoue. J'ai une miniature de prêtre pour lui. Je vous avoue, les gars, que là, pour l'instant, je ne saurais pas le mettre. Pour moi, ça se situerait quand même entre méta et top méta. Il faudrait un tiers entre les deux. Donc, difficile à dire. Je vais mettre en méta en attente de retest, mais en vrai, il pourrait mériter le tiers top méta. On verra ça en retesteur, les gars. C'est l'élève, c'est méta. C'est méta, en vrai. Ça se sort même en cyborg classique, donc c'est méta. Et on voit quand même des migatés, mais on en voit moins, donc ça va. Commando Ginyu. Commando Ginyu, par exemple, c'est une team que je vais mettre là. Vous voyez ? C'est exclusif, standard. Et ce qui est génial, c'est que, d'ailleurs, je me prépare de rejocayer de la team, parce que je sais que vous aimez bien quand je refais ça. Et pareil, la team saga DB, les gars, c'est exclusif, mais pride. Parce qu'en classique, très clairement, c'est la merde. C'est vraiment trop léger. Ça manque de DPS. Il manque un gros perso qui table dans la team. Mais en... Bon, ça se sort aussi en classique. Mais c'est quand même beaucoup plus fort en pride. Et d'ailleurs, j'ai la miniature aussi. J'attends de passer tous les items minimum Z plus god. et vous allez avoir un nouveau showcase. Le Goku SSJ... C'est vrai qu'il est quand même plus fort en pride, mais étoilé en classique à Gohan. Non, je vais le mettre en pride. Après, c'est vrai qu'il est quand même peut-être plus... Ah, je me tape. Tu me dirais, il y a le Kid Goku aussi, mais c'est vrai que le Kid Goku, je le trouve tellement inintéressant en movie. Pour moi, c'est vraiment exclusif pride en ce perso. De base. J'ai un petit doute pour ce Goku. parce que c'est vrai qu'il y a Gohan, mais après, tu me diras peut-être avec une full Saiyan ou Famigoku. Bon, je vais le mettre ici. Même GBU, mais c'est vrai, si j'ai mis GBU là, je vais quand même le laisser ici. ça reste quand même plus intéressant, je pense. Janemba, alors lui, par contre, je l'ai retrouvé plutôt bon. En classique, on ne va pas le mettre. Les gars, on ne va pas l'amuser. Le meilleur perso du jeu, c'est Gohan. C'est le perso que tu croises le plus. Donc Janemba, pour se faire 2 blasts par Gohan, une carte verte. Donc une carte verte, augmentation du délai de mise en attente. 2 blasts, Janemba est mort. Alors qu'en pride, Janemba est quand même plutôt vraiment cancer et très fort. Pyquan, lui, c'est top méta direct. C'est top méta direct dans les 2 modes. Dans les 2 modes, vraiment, mais c'est le perso qui a fait incroyable. On ne le voit plus. Incroyable. Je vous jure, ça a fait exactement ça pour le personnage. Taggez-vous. Je vais le mettre en jouable, second choix. Parce que dans la TDP classique, il n'est plus là. Mais ça reste quand même jouable. et en pride, j'en ai vu. En vrai, il m'a quand même cassé les couilles quand je l'affrontais. Donc je vais quand même le laisser ici. Gohan vert, je ne vais pas le mettre parce que très carrément on ne le voit plus. C'est le second choix du second choix. Donc bref. Le fond métis ou Famigoku, le vert, c'est Gohan. Donc il n'y a pas de oui mais lui pourrait être une alternative. Non, 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 pas du tout. Golden, c'est très fort en pride. Grotengs, c'est... Est-ce que ce n'est pas méta quand même ? Après, je ne le vois quand même jamais en méta, en classique. Pour moi, c'est un perso pride. Je vais le laisser en pride. Je peux me tromper sur certains points les gars. Encore une fois, je joue quand même un petit peu moins au jeu dernièrement. Alors je joue beaucoup, vous voyez des vidéos, etc. Mais je veux dire, je joue moins qu'il y a un an parce que le travail me prenait un temps de malade. Bon là, je suis quasiment top 1000. Je suis quasiment rangote donc on assurera ça demain soir. Mais bref, vous avez compris. Gohan Beast par contre, c'est méta. Je ne le mettrais peut-être pas dans top... Ah, quoique en vrai de vrai. Non, je vais le mettre dans méta parce qu'en classique, il serait plus méta alors qu'à l'inverse en pride, il serait top méta. C'est ça aussi qu'il faut voir les choses dans ce sens-là. Et je me tâte à monter VBU là les gars. Le VBU, c'est vrai qu'il est... Je monte VBU les gars. Je monte VBU parce que c'est vrai qu'en pride, je le vois souvent. En classique, moins. Mais ça reste... C'est vrai qu'en classique, on ne le verra pas. Ouais, on ne le verra pas. Donc du coup, il est méta. C'est exactement le même argument que Beast. Les deux, en fait, sont très forts même en standard. Mais en classique, tu vas les voir et ils vont être exceptionnels alors qu'en standard, tu ne vas pratiquement pas les voir parce qu'en fait, les teams sont déjà complètes. Par exemple, je te prends la team fusion. La team fusion, tu vas plutôt voir Pyquan des deux fusions plutôt que Vegeto Blue. Donc du coup, il ne peut pas être top méta si ce n'est pas le perso que tu vas croiser presque tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ces teams. Et c'est ça qui fait que si... En fait, top méta, c'est vraiment les deux que tu vas les croiser dans les deux teams. Aussi bien en classique qu'en standard. Enfin, qu'en pride. Alors que quand tu es méta, c'est que tu as peut-être un truc où tu es fort dans les deux, mais tu as un truc où tu es vraiment mieux dans l'un des deux. Et je pense que globalement, j'arrive à bien les dissocier là pour le coup. On a le tag Goku Badak. Alors lui, les gars, alors lui, alors lui, il était vraiment au fond il n'y a pas longtemps. Top méta, évidemment. Si vous n'avez pas vu son showcase sur la chaîne, allez voir les gars, c'est une dinguerie ce que j'ai calé. Il n'y a pas eu de blabla, il n'y a pas eu de présentation, c'était que des games de live. On a fait vraiment une giga dinguerie. Migaté pareil, c'est top méta, toujours aussi broken. J'espère que demain, si je remets un ou deux cycles, max, je dis bien max, je ne dépasserai pas les 10K. Donc, si je remets des CC sur lui, c'est 6K. Et très clairement, toujours l'un des meilleurs persos. Kid Goku, je vais le mettre dans méta parce qu'aujourd'hui, il est plus fort en pride qu'en classique. En classique, ça reste quand même fort, attention, mais j'ai déjà expliqué pourquoi le perso est moins intéressant, c'est parce que les... Et d'ailleurs, bon, il y a peut-être des persos que je vais monter après, c'est juste que là, je réfléchis un petit peu les gars, vous inquiétez pas, mais c'est qu'il y a des personnages, si vous voulez, qui vont passer dans semi-god, dans top méta, et vous allez voir juste après, mais... J'ai perdu le fil. Oui, c'est que Kid Goku, en fait, il a une seule faiblesse, c'est de se faire démonter par des persos qui annulent la survie au cas où sur l'ESP. Gogeta a ça, Végéto a ça, enfin bref, t'as trop de persos qui ont ça, donc c'est quand même assez risqué. Et puis t'as le retour du tag Goku Badak qui a ça avec l'ESP. Traité de grand jeu. Et en plus, t'as Paikouan aussi, donc je pense que sa position, elle est justifiée. Attention, tu sors un nouveau perso GT et remonte. Perso indispensable de la GT, Kid Goku. Attention, les frérots. Brasser, alors Brasser trop fort en Pride. En Pride, elle est exceptionnelle. Super C17, je vais le mettre en méta parce que en Pride, ouais, ça va, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. En classique, c'est trop fort. En classique, c'est encore trop fort, mais il a Végéto qui va lui poser problème. Donc, pour le coup, voilà, on va dire que lui, c'est un peu le délire où la méta, voilà, il craint un peu la méta, mais il reste quand même toujours débile parce qu'il a un kit de malade. Vous comprenez un petit peu mes propos. Brasser, très fort dans les deux. Très fort dans les deux, donc je vais la mettre en méta parce qu'elle est... Est-ce qu'elle serait pas top méta ? En vrai, on la croise moins quand même aujourd'hui. Je vais la mettre en méta. Après, c'est vrai que j'ai mis des killbou et tout ici. Non, je vais quand même les mettre en top méta. Je vais quand même mettre Gohan, VBU et tout. Vous allez comprendre les gars pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi les gars parce que c'est en vrai quand je regarde ce que j'ai mis en dessous, là, ce que je mets là, je m'arrête à Freezer et quand je vois ce que j'avais mis avec eux, pour moi, eux, ils sont là, mais par contre, il y a des persos ici qui vont monter en semi-god. Et vous allez être, je pense, plutôt d'accord avec moi et en vrai, ça permet de débattre un peu sur la vidéo. C'est cool. Alors, lui, je vais le mettre Exclusive Pride et je vais le mettre en jouable plutôt parce que c'est vrai qu'il est quand même jouable, mais c'est dur. C'est quand même très très dur. s'il est étoilé, je parle du principe, s'il est 14, en vrai, il peut faire quand même de belles choses. On est déjà affronté un qui était 12 et en vrai, il m'avait quand même plutôt mis la salsa. Lui, c'est 16, c'est Exclusive Pride. Je vous jure qu'en fait, le perso, il s'intègre mal dans la team cyborg en classique alors qu'en Pride. Mon dieu, ce qu'il est fort. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'en parler. Banguan Ultra, meilleur perso du jeu. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord, pas besoin d'y passer 45 ans. Baby va être dans le tiers de Migode et je vais commencer à monter des persos en semi-god, notamment Migate, notamment Paikwan et le Kid Goku. Et je pense qu'à côté de ça, le Gatai, je ne peux pas le mettre pour l'instant les gars, je me suis expliqué, c'est parce qu'il faut que je le teste. Et le... Non, pourquoi j'ai mis le Kid Goku ? Con, c'est le Tag Goku Badak. Excusez-moi, petite erreur de ma part, mais je pense qu'on est pas mal. Trunks ici, je vais le mettre en Pride, en classique, tu ne le verras jamais. Golden, c'est semi-god, pas god, évidemment, parce que, moins représenté que les autres. Mais attention, Golden, c'est le meilleur personnage du tiers semi-god. On va faire quand même le dire. Donc, ça veut dire que c'est le plus proche du tiers-god. Le Goku ici, très fort dans les deux modes, en vrai. je vais le mettre en... En vrai, si j'ai mis Ozao ici à 14, en vrai, lui, je... En vrai, c'est vrai qu'on le croise moins. Je vais le mettre en méta, quand même. Je ne vais pas... C'est vrai qu'il est moins fort, je trouve, que Yamcha. Donc, Yamcha, par contre, c'est vrai que c'est très très dangereux, Yamcha. Yamcha, je vais le mettre en top méta, parce que Yamcha, il est vraiment trop fort. Pensez que je parle des deux modes, les gars. Et en standard, c'était fort, mais alors en Pride, c'est vraiment incroyable. Nappa, Riva et Vegeta, c'est top méta. Très très fort, le personnage. Dans, en fait, toutes ses intégrations, Saga Saiyan, comme L.O.E., en fait, c'est vraiment trop fort. Même une team Saiyan, ça reste quand même assez intéressant. On a le Végéto Fusion Ingame, ici. Et là, je pense que je vais commencer à vous surprendre et on arrive aux trois derniers personnages et je pense que... Bon, la vidéo, 40 minutes quand même, mais... j'ai essayé de speeder un petit peu en vrai, donc c'est quand même assez dur. Shin, je vais le mettre en... Je vais le mettre en top méta, je pense. Vous savez pourquoi je ne le mets pas en semi-god ? Parce que là, maintenant, je réfléchis par rapport à ma position sur Shin. Shin, il est incroyable, je n'ai que 6 étoiles, mais alors quand je l'affronte et qu'il est plus étoile, j'ai envie de serrer. Pourquoi je ne le mets pas plus haut ? Parce que pour moi, il a une énorme faiblesse, les gars, c'est qu'il n'a pas de survie au cas où. Et ça, pour moi, Shin, alors, est-ce qu'il ne mériterait pas le tier semi-god ? Je ne sais pas. On en débattra quand j'aurai plus d'étoiles et que je ferai son showcase sur la chaîne parce que je ne l'ai pas fait. J'attendais d'avoir plus d'étoiles. Mais il y a un débat. Il y a un débat, en vrai de vrai, les gars, il y a un débat. Gogeta va être ici, les gars. Je suis... Ah non, mais du coup, c'est Gogeta le plus fort du tier semi-god. Bon, après, si je devais trier, en vrai, c'est très compliqué. Je pense que ce serait un délire du genre. Ou peut-être ça. Peut-être ça. Et là, du coup, ce serait Baby, ce serait... Baïkoan et le tag Goku Batak. Voilà. C'est quand même plutôt pas mal. Et là, on termine avec Brolyver. Et Brolyver, je le mets dans Top Meta parce que je le trouve incroyable. Et en vrai, Goku... Il est boosté. Il y a moins de rouge dans le jeu. Après, il y a Gataille quand même maintenant. Bon, je vais le laisser là mais Goku pourrait mériter plus haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà en tout cas ce que j'en pense moi au niveau de cette tier list. Oui, de cette tier list de la partie 1 avec un petit début de la P2 avec Gataille mais elle me semble plutôt... Bon non, en vrai de vrai. je pense que j'ai quand même plutôt bien expliqué tous les points que j'avais à dire. Ça me semble plutôt bien. Ouais, ça me semble plutôt bien. Surtout que ce n'est pas dans l'ordre je rappelle les tiers. Donc voilà. Et puis le fait d'avoir rajouté le tier pride et standard ça m'évite de classer des persos que tu ne croises absolument pas dans un mode ou dans l'autre et ça peut vous donner à vous aiguiller sur la position d'un perso par exemple dans un mode ou dans un autre. Par exemple, magenta par exemple je pense le rojo case parce que le perso était trop stylé c'était quand même assez plaisant mais ça va être à l'honneur dans une team en pride. Donc vous voyez c'est ça qui est bien aussi avec le fait qu'ils ont intégré les deux modes c'est qu'on peut jouer les deux en fait. On peut jouer des persos qu'on ne pourrait pas jouer en classique et inversement qui seraient plus forts enfin bref. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà les frérots j'espère que ça vous aura plu et puis je pense avoir été cohérent avec la méta cohérent avec mes propos et c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Donc voilà les frérots n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus petit commentaire tu connais pour me donner ton avis vous avez le droit de ne pas être d'accord les gars mais il suffit juste de me le dire dans le respect et au contraire peut-être qu'il y a des arguments que vous allez me dire qui vont me faire oh ouais bah en fait ouais ou alors je vais dire bon bah en fait non je ne suis pas d'accord parce que évidemment ça reste un débat et c'est ça qui nous anime bref des bisous l'équipe prenez soin de vous et rendez-vous ce soir parce que ce soir c'est la guerre allez tcholi merci